Bienvenue au faisceau des lecteurs. Il y a 71 ans, nous quittait René Guénon. Le lire aujourd'hui, c'est appréhender les principes métaphysiques, découvrir les études sur le symbolisme, les études relatives à l'initiation, et surtout, comprendre à travers sa critique du monde moderne, les causes profondes du délabrement ambiant, et enfin, bénéficier d'une grille de lecture pertinente sur les événements qui se produisent sous nos yeux, car comme le rappelle Pierre Hillard, un auteur que nous étudierons bientôt, le fond de l'histoire est toujours religieux. Comment résumer un travail aussi titanesque, aussi profond, aussi complexe que le travail de René Guénon ? Nous allons tenter, très humblement, de faire découvrir au lecteur ce personnage aussi exceptionnel que méconnu du grand public, afin que chacun puisse aller au texte et découvrir de lui-même le travail de cet homme remarquable, pas seulement pour la sagesse qu'il nous a transmis, mais parce qu'il est de ses lectures qui transforment l'âme. Nous aborderons donc René Guénon à travers le paradigme islamique, son lien avec la France et le monde musulman, en ces temps où le laïcisme, l'athéisme et l'ignorance profonde qui entourent ces sujets est à son apogée. Dans une France où le sentiment anti-islam grandit, où la politique n'a jamais été aussi inique, où l'arnaque gauche-droite a encore de beaux jours devant elle, où les idiots utiles du système de domination pullulent, où les identitaires en mal de virilité et d'identité, justement, prolifèrent, certains cherchant un retour à une France chrétienne fantasmée, d'autres rêvant d'une reconquista moderne, où le mirage de la démocratie et de la liberté commence à se voir au grand jour, où le gauchisme ravage les cervelles fatiguées de nos contemporains, où la dérive du sens au profit de nouveaux concepts creux si chers à la modernité ont envahi la pensée, il nous apparaît évident que redécouvrir René Guénon, ce traditionnaliste français-musulman, est non seulement souhaitable, mais nécessaire pour la France, autant que pour le Maroc, son vassal idéologique. René Guénon est également connu sous le nom de Abdelwahid Yahya. Il est né le 15 novembre 1886 à Blois, en France, et il est mort le 7 janvier 1951 au Caire, en Égypte. Il a été l'auteur de 17 ouvrages, auxquels s'ajoutent 10 recueils d'articles publiés à titre posthume. Il a influencé nombre d'écrivains de renom, comme Raymond Queneau, Julius Evola, Merchia Eliade, Simone Veil, la philosophe, Alexandre Douguin et bien d'autres. Maîtrisant une douzaine de langues, dont l'arabe, l'hébreu et le grec, il a largement contribué à introduire en Occident les doctrines métaphysiques de l'Orient et à raviver l'esprit traditionnel qui, selon lui, n'a plus de représentants authentiques qu'en Orient. Et bien sûr, la critique du monde moderne, considérée comme déviée. C'est à travers la porte de la critique du monde moderne et du règne de la quantité que nous aborderons cet exposé. Deux ouvrages majeurs dont nous conseillons fortement la lecture tant qu'ils sont synthétiques et prospectifs. Lorsque nous examinons la situation française de l'extérieur, nous sommes frappés par la pluralité des calamités qui semblent s'abattre sur ce pays. Certains commentateurs y voient la responsabilité de l'UE, de l'OTAN, des États-Unis, d'autres l'immigration massive, la surconsommation, le capitalisme, la corruption des élites, la décadence des mœurs, la perte de démocratie, l'islam conquérant. Commencer par ces deux ouvrages de Guénon, donc la crise du monde moderne et le règne de la quantité, c'est comprendre que toutes ces problématiques contingentes ne sont que des émanations d'un mal bien plus profond et ancien qui accable notre monde. Et qu'il s'agit d'exposer ici, afin de donner au lecteur l'envie d'en apprendre plus. Si au premier abord, le texte coranique peut dérouter le simple profane, lire la bibliographie de René Guénon est une bonne porte d'entrée qui permet de s'initier à la sagesse non humaine, mais aussi d'éclairer les fondements idéologiques à l'œuvre dans notre monde contemporain. Preuve qu'un français correctement initié à la sagesse islamique, il s'agit d'exposer et ouvert aux langues étrangères, a pu devenir l'un des esprits les plus brillants du siècle dernier. S'inspirant de Abd al-Rahman el-Dish, el-Kébir, Hadith Shankara, Aristote, Ibn Alabi, Lao Tzu et Thomas d'Aquin, il a su appréhender la tradition dans une extériorité radicale, remettre au goût du jour la sagesse des prophètes et faire le lien avec toutes les traditions spirituelles. Pourtant il n'est pas étudié sur les bancs de l'école laïque franc-maçonne et reste inconnu de la majorité des français déspiritualisés qui se contentent en matière d'islam d'écouter BFM, Zemmour, Onfray ou Chalroumi l'aliéné, voire pire, se contentent de l'exemple que renvoient les maghrébins humiliés de France qui ne sont pour beaucoup que des modernes, des musulmans athées ayant conservé un islam résiduel culturel vidé de toute sa substance révolutionnaire. Mélangez tout cela avec une sous-culture de ghetto américain, saupoudrez un peu de traumatisme post-colonial et vous obtenez l'islam de France. Fort heureusement d'autres pays sur terre avec d'autres trajectoires historiques ont su produire des musulmans de très grande qualité. Je cite René Guénon quand il dit « Les vérités qui étaient autrefois accessibles à tous les hommes sont maintenant cachées. Et si le trésor de la sagesse non humaine antérieure à tous les âges ne peut jamais se perdre, il s'enveloppe d'un voile de plus en plus impénétrable. » L'idée principale que nous voulons développer ici est que l'antitradition à travers le mythe prométhéen est le mythe fondateur du paradigme de la civilisation occidentale. Prométhée est celui qui a défié les dieux pour voler le feu sacré et l'offrir aux hommes. On retrouve le même porteur de lumière maudit dans l'histoire adamique mais adulé par les modernistes qui voit en lui celui qui les a libérés des contraintes divines pour laisser libre cours à leur déviance. D'où la déclaration du sioniste Bernard-Henri Lévy quand il dit « Il est urgent de réhabiliter Lucifer, le porteur de lumière, car c'est lui qui en donnant aux hommes les arts et les lettres les a libérés ». Abde en arabe signifie serviteur, captif, esclave. Il dérive d'un verbe signifiant aussi adorer, vénérer et ibada. Adorer Dieu c'est donc avant tout accepter d'être son serviteur, son esclave. Tandis que le moderne, lui souhaite se libérer de la guidée divine, donc cesser d'adorer Dieu. En fait, toute la trajectoire de la modernité, initiée depuis l'antiquité grecque à travers le mythe prométhéen, mais prenant ses racines bien avant à l'époque adamique, consiste à s'émanciper de la tutelle divine à travers la raison, la science et la technologie, qui donne in fine à l'humain les moyens de son ambition dans la défiance envers Dieu. Jusqu'à prétendre le remplacer par le transhumanisme. C'est l'épisode bien connu de tous, mais souvent mal interprété du diable défiant Dieu, notion qu'il est important de clarifier ici, en revenant sur la narration de la surate al-A'raf. Quand Dieu dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé ? Il, donc Iblis, répondit, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'asseoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart tu ne les trouveras pas reconnaissants. Iblis est une figure incarnant le mal ainsi que le racisme, cela dit en passant puisqu'il prétend que c'est sa nature et non ses actions qui font de lui un élu. Idée plaisante pour la communauté de BHL. Cet archétype du mal est très similaire à l'archétype de l'homme représenté par Adam. Iblis comme Adam ont été élevés au-dessus des anges et ont acquis auprès de Dieu une place privilégiée au paradis. Iblis et Adam, dotés tous les deux du libre arbitre, ont tous les deux désobéi à Dieu. Iblis en refusant de se prosterner devant Adam par arrogance et Adam en écoutant les conseils d'Iblis lui promettant la connaissance et l'éternité que lui procurerait l'arbre interdit. Au moment opportun, tous les deux furent envoyés du paradis et placés sur terre puisque, rappelons-le, c'était le projet initial de Dieu. Lorsqu'il dit « Je vais établir sur la terre un khalifa, ils dirent, vas-tu y désigner, un qui émettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier ». En apparence, les deux protagonistes sont très similaires. Mais une chose fondamentale les différencie pourtant. Iblis persiste dans l'arrogance et accuse même Dieu de l'avoir mis dans l'erreur. Quand Adam reconnaît son tort et s'empresse de demander pardon. Toute l'histoire de Adam et Iblis, comme la notion du bien et du mal, peut être ramenée à la notion de choix et de responsabilité individuelle. Responsabilité du latin « respondere » veut dire se porter garant, répondre aux deux, donc la capacité à prendre des décisions. Si l'ego domine l'âme, nous nous plaçons volontairement du côté d'Iblis et donc du mal. Mais si l'ego se soumet à Dieu, nous sommes alors du côté de Adam et du bien. Donc, contrairement à l'idéologie moderniste, qui rappelons-le, et comme le rappelle souvent Rachid Achachi, est un mouvement de déconstruction permanent qui prétend placer l'homme au-dessus de toute chose et lui octroie le droit de dominer le reste de la création, La pensée traditionnelle, elle, affirme que Dieu, dans son infinie miséricorde, a créé une œuvre vivante parfaite d'une infinie complexité harmonieuse et inégalable, toute entière assujettie à son Créateur. Comme il le dit dans la Sourate 55, verset 5, « Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux, et l'herbe et les arbres se prosternent, et quant au ciel, il l'a élevé bien haut, et il a établi la balance, afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée. » Qu'est-ce que cela nous apprend ? Le roi doit donc s'efforcer de reproduire l'équilibre cosmique dans la société dont il a la charge. Le père, à l'image du roi, doit équilibrer sa famille, tandis que l'individu, il lui est recommandé d'établir une juste balance de son égo, source de toutes les laideurs morales, et ainsi contribuer à l'harmonie globale. Cette sagesse ayant presque en totalité disparu, même en terre d'islam, des mouvements idéologiques plus ou moins déviants apparaissent, prouvant d'ailleurs la complète méconnaissance de l'esprit traditionnel et de ceux qu'en ont dit les plus grands savants musulmans de ces 1400 dernières années. Que la majorité des français ignorent les écrits d'Ibn Arabi, Ibn Khaldun, Averroes, Al-Razali, n'est guère surprenant. Mais de là à passer sous silence ce qu'ont dit les écrivains français sur la tradition islamique, que ce soit Maurice Lombard, Gustave Lebon, François Reinhardt, Gaston Viette, Voltaire, Maurice Bucaille, et en premier lieu René Guénon est pour le moins douteux. Plus choquant encore, que s'est-il passé en France ces 200 dernières années pour que la perception de la religion change à ce point ? Car comme le rappelle si justement Rachid Achachi, si la tradition est l'adoration de ce qui est éternel, la modernité est l'adoration de ce qui est nouveau, deux visions du monde fondamentalement opposées. Si la France de Guénon a connu la modernité, la France actuelle est entrée de plein fouet dans la post-modernité. Après avoir déconstruit tout ce qui la précède, elle finit par se déconstruire elle-même, dans un schéma d'auto-cannibalisme, d'où le nihilisme intégral qui nous entoure. De là découlent tous les concepts creux qui remplissent les cervelles fatiguées de nos contemporains. Islam moderne, Islam des lumières, droit de l'homme, progrès infini, consommation sans limite, morale laïque, théorie du genre, transhumanisme, démocratie ou donc la victoire de la quantité sur la qualité, adoration de la nouveauté technologique comme une fin en soi. Une société où le plus est forcément mieux que le moins. Avant c'était des barbares ignorants, aujourd'hui on est moderne, et demain sera encore mieux, car c'est le futur. Une fuite en avant dans un égarement intellectuel qui accélère le mouvement de l'histoire jusqu'à sa fin inéluctable. Fin inéluctable du cycle humain que la pensée traditionnelle a appelé le Kali-Yuga, ou âge sombre, car dépourvu de lumière spirituelle. Et nous y sommes. Lire René Guénon donc, c'est comprendre que cette religion caricaturale des criminels bédouins d'Arabie, créée il y a deux siècles, importée et sponsorisée à coups de milliards par des crapules occidentales, tue bien plus de musulmans que d'européens dans le monde. Elle est un cancer dont le remède est l'islam véridique, bien compris et accepté par Guénon. Lui d'ailleurs tout à fait compatible avec la France de François 1er. Mais effectivement, et disons-le clairement, totalement incompatible avec la France actuelle de Zemmour, de Hanouna, de Macron et de tous ces médiocres personnages qui ne tarderont pas à remplir les poubelles de l'histoire. Lire Guénon, c'est comprendre que la société moderne satanique, qui a fait du matérialisme son unique objectif, qui est incompatible avec toute forme de spiritualité, qu'elle soit chrétienne ou islamique, puisque ce ne sont là que deux branches d'un même arbre, l'arbre de la tradition primordiale commune à toute l'humanité. Lire Guénon, c'est comprendre que la sagesse éternelle non humaine est infiniment plus puissante pour changer notre réalité que n'importe quelle idéologie, fluctuante au gré des humeurs, des époques et des intérêts. Lire Guénon, c'est comprendre que renouer avec la tradition en France et au Maroc est peut-être l'ultime chance pour tous ceux qui prétendent lutter contre la destruction de la civilisation par les tenants de la société marchande, que Jésus a chassé à coup de pied. En cela, les traditionnalistes de tous les pays sont des alliés de poids dans ce combat de lutte contre la modernité. Lire Guénon et tous les brillants auteurs qui l'ont suivi, c'est enfin trouver les armes intellectuelles pour lutter contre le diviseur, le porteur de lumière, celui qui a juré de se placer en embuscade et mener l'humanité à sa perte à travers le matérialisme. Ces diables d'apparence humaine qui sont nos ennemis déclarés à tous. L'ironie est que nul ne peut empêcher ce cycle mondialiste de destruction de s'accomplir. Tout au plus, on peut le ralentir. Car comme le rappelle René Guénon, tout principe parti du point le plus haut ne peut que tendre vers le point le plus bas. Et pour ceux qui se sentent étrangers dans le monde moderne sans parfois en déceler les causes, nous terminerons par quelques paroles d'espoir d'un des disciples de Guénon, Julius Evola. À côté des grands courants de ce monde, il existe encore des hommes ancrés dans les terres immobiles. Ce sont généralement des inconnus qui se tiennent à l'écart de tous les carrefours de la notoriété et de la culture moderne. Ils gardent les lignes de crête et n'appartiennent pas à ce monde. Bien que dispersés sur la terre, s'ignorant souvent les uns les autres, ils sont invisiblement unis et forment une chaîne incassable dans l'esprit traditionnel. Ce noyau n'agit pas. Sa fonction correspond au symbolisme du feu éternel. Grâce à ces hommes, la tradition est présente malgré tout. La flamme brûle secrètement, quelque chose rattache encore le monde au supramonde. Ce sont les veilleurs. Tu ne veux pas s'en sortir d'être... la nature de la nature. – Sous-titrage FR 2021